Musique Couvré ferré poussé à Vendésir à Kinshasa et Néville dans les provinces où la circulation du virus est faible c'est la décision des taxes forces de la présidence de la république Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information en place au développement des titres Le couvre ferré poussé à Vendésir à Kinshasa mais levée dans les provinces où la circulation du virus est faible et la vaccination contre la Covid-19 commence le 19 avril 2021 A l'instar de la publication du gouvernement Samalou Kondé l'allègement, au mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la république, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo la question a été examinée minutieusement Il a été décidé lors de cette importante rencontre de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible et pour les autres parmi lesquels la ville-province de Kinshasa le couvre-feu est allégé Il a été constaté fort heureusement que cette courbe est à la baisse ce qui a amené la Task Force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus où des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois Par contre, dans des provinces de Kinshasa du Congo central du nord et du sud Kivu des Litoris de la province de Lualaba et du Okatanga là, encore une fois la circulation du virus est encore à un niveau significatif Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22h jusqu'à 4h du matin S'agissant du vaccin contre la Covid-19 disponible à Kinshasa la Task Force rassure qu'après études le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain En ce qui concerne le vaccin contre la Covid-19 C'était le deuxième point de notre réunion Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril sur base volontariste et la priorité sera accordée au personnel de santé aux personnes qui ont des maladies chroniques telles que diabète, hypertension et au personnel social de base C'est-à-dire ceux qui sont en contact permanent avec le public Il s'agit de personnels qui travaillent par exemple dans les aéroports au niveau des postes frontaliers au niveau des banques les personnels qui sont au guichet par exemple et bien tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19 Peu avant cette réunion le chef de l'Etat a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous les thèmes l'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain Dans son mot de clôture, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a par ailleurs rassuré qu'il veillera pour que l'autonomisation des centres africains de contrôle et de prévention de maladies soit finalisée Ce n'est pas un exercice difficile c'est un exercice légal Est-ce qu'on sort la tête haute ou comment ? Ça ce n'est pas la question ici Nous nous sommes apprêtés à cet exercice conformément à la loi Nous avons clôturé un processus électoral Il a fallu qu'un rapport d'IAFERA soit présenté à la représentation nationale C'est ce que nous avons fait La première chose, nous voudrions remercier les députés nationaux et son bureau particulièrement le président de l'Assemblée nationale pour nous avoir accepté pour nous avoir invités à s'apprêter à cet exercice En même temps, nous remercions les députés pour la pertinence des avis, des conseils et des questions surtout qui ont été soulevées pendant ces débats La CENI en tant qu'organe technique dont la mission est la conduite de tout processus électoral et référendaire a apporté plus ou moins l'éclairage sur la question et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que mes collègues et moi nous voyons que les rapports des rapports ont été adoptés à l'Assemblée nationale Est-ce que vous dites que ces rapports a finalement qualifié Le plus important est qu'un cycle électoral s'est clôturé un nouveau cycle a commencé et nous sommes justement à cette phase Ces nouveaux cycles doivent commencer avec des réformes La CENI est disponible et reste disponible conformément à la loi organique à apporter ces éclairages techniques pour appuyer les députés nationaux et les sénateurs qui vont devoir entrer dans les débats de ces réformes Parlons autre chose de l'inspecteur général de la police nationale congolaise Le général Raouche Chaloué s'est entretenu le mercredi 14 avril 2021 avec une délégation de l'Union européenne ainsi que des Nations unies de local en juge pour plus de précisions Durant près d'une heure tous les appuis de la police Monusco à l'inspection générale de la police ont été évoqués et plusieurs recommandations ont été faites pour que la police Monusco poursuive cela beaucoup plus en formation et logistique Ensuite, le général Raouche Chaloué assistait de son adjoint en charge de missions techniques le commissaire divisionnaire adjoint juvénal Bideko a eu une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne C'est un grand plaisir pour moi et toute mon équipe ici présente de vous accueillir pour donner un peu c'est quoi l'inspection générale dans la réforme de la police nationale congolaise qui est un grand pilier pour le bon fonctionnement de la police Prête à appuyer l'inspection générale de la police dans l'exécution de ses missions la délégation est venue s'enquérir du fonctionnement de cette structure qui fait respecter les lois et règlements de la République au sein de la police nationale congolaise Très émue des explications reçues sur la création les fonctionnements et les missions de l'inspection générale de la PNC la délégation de l'Union européenne a promis de faire le nécessaire On composait donc la délégation de l'Union européenne et les opérateurs pressentis pour la mise en oeuvre du troisième programme d'appui à la réforme de la police par phase 3 en sigle donc je cite l'agence de coopération technique belge Enabel l'ONG Cogenta et la fondation Dicap l'objet de notre rencontre avec l'instruction générale c'était de parler de recueillir d'échanger avec elle de recueillir un maximum d'informations en vue de justement finaliser ce troisième programme qui devrait démarrer au mois de juillet et donc nos échanges en ont autant porté sur le fonctionnement de l'inspection générale et bien évidemment tous ses défis pour remplir ces missions et nous allons maintenant nous retirer pour réfléchir un peu et savoir de façon plus détaillée comment le programme de l'Union européenne pourra aider l'inspection à préserver ses défis Signalant que toutes ces rencontres ont eu lieu au cabinet de travail de l'inspecteur général de la police nationale congolaise à Kinshasa en réaction ce qui concerne le gouvernement Samalo Koundé le député national Serkaz Kassanda Sedi est content et invite à cette occasion la nouvelle équipe gouvernementale à relever les défis qui les attendent suivant il est joint au téléphone de John Eli Mbui je suis très content car le gouvernement qui vient de sortir c'est les mandations des révolutionnaires de l'Assemblée nationale ils sont les députés nationaux qui ont renversé la pyramide pour qu'on ait la nouvelle majorité union sacrée pour la nation donc même s'il y a de mécontentement des couches à droite tout le monde ne devrait pas être au gouvernement ceux qui sont sortis leur souhaitent un bon travail qui se donne ce travail pour relever beaucoup de défis c'est pour les que ce soit du peuple congolais nous sommes contents de cette sortie de ce gouvernement la hauteur c'est le travail c'est pourquoi nous leur souhaitons un bon travail et plein succès s'ils vont se donner au travail je pense que les défis quelle que soit la nature pourra être relevé donc soutenons ce gouvernement soutenons le chef de l'état regardons dans une nouvelle direction pour une nouvelle vision pour relancer tous les défis pour reléver ce pays pour reléver le social du peuple congolais toutes les provinces de la RDC sont représentées dans ce gouvernement si vous prenez les grands Bandungu vous trouverez les ressuscitants de Bandungu les grands équataires vous trouverez les ressuscitants de l'équateur les grands Kassaï vous trouverez les ressuscitants des grands Kassaï les grands Katanga vous trouverez les ressuscitants des grands Katanga les provinces orientales vous trouverez les grands Kiv vous trouverez mais comme il y a toujours des gens selon leurs intérêts personnels qui veulent que si il y a X et Y soit lui c'est ainsi qu'il y a des mécontentements de gauche à droite mais de toutes les manières que notre gouvernement nous devons soutenir parce qu'il va être vrai pour le bien-être du peuple congolais et puis Roderick Doumba cadre de l'union pour la nation congolaise salue la célérité avec laquelle le chef d'état Vincent Tissé Kidi et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'y sont accordés pour que cette nouvelle équipe gouvernementale soit représentée à 27% des femmes plus des précisions dans ses propos de Sarah Kindela j'aimerais premièrement remercier le chef de l'état ainsi que le premier ministre Samaloukonde et tous les leaders politiques qui se sont surpassés pour donner le meilleur d'eux afin que nous puissions avoir un gouvernement de qualité quand je dis qualité je vois plus de nouveaux figures dans ce gouvernement et nous estimons que ce gouvernement va travailler pour répondre aux préoccupations de la population congolaise la particularité de ce gouvernement est que l'idéologie FCC n'existe plus il y a aussi une autre particularité que nous ne pouvons pas terminer sans souligner c'est une grande représentativité des femmes nous avons 27% disons dans ces gouvernements donc à peu près 15 femmes dans ces gouvernements ce qui fait que ces gouvernements puissent vous savez les mamans éduquées une femme c'est éduquer toute une nation nous estimons que quelque chose de bien sortira certes aura de ces gouvernements que les femmes vont nous apporter nos ententes attaquent le peuple congolais je dirais d'abord nous voulons que le gouvernement samalokonde puisse répondre aux questions de l'insécurité à l'est de notre pays ça fait mal vous voyez comment on tue à Béni comment les choses se passent dans l'Itourie ça fait mal il faudra que dès que ce gouvernement samalokonde sera investi la première des choses c'est l'état congolais doit répondre à ce qui concerne l'insécurité à l'est nous avons besoin de la paix à l'est nos mamans nos femmes nos frères de l'est ont besoin de la paix il faut que ce gouvernement soit en mesure de donner la paix à l'est il faut que l'état congolais puisse s'engager dans cette lutte là tous ceux qui sèment la terreur à l'est du pays puissent quitter l'est de son côté les députés provinciaux du Kassaï oriental Bavon Mboui Moukouna plaide pour la réfusion du C électoral en République démocratique dit Congo il est juin au téléphone de John Eli Mboui les élections qui doivent être faites sénatoriales comme le vote est purement sociologique il faudrait qu'on ait un sénateur par territoire et que ce vote soit direct et que ce vote puisse être élu sur chaque territoire et on en aura 145 le problème du seuil s'il n'est pas diminué à 1% qu'il soit carrément élagué de la loi électorale pour le problème des assemblées provinciales et l'élection du gouverneur le monde de second degré doit démérer parce que ça ne doit pas faire des petits rois que nous allons former nous sommes dans un état unitaire et fortement décentralisé et le contrôle doit venir des assemblées provinciales et puis édicter de loi parce que les assemblées provinciales dans leur rôle doivent aider le gouvernement de province avec des recommandations et des résolutions sur les désidératats et les besoins profonds de notre population le seuil de représentativité peut être réduit parce que dans chaque compétition il y a de lois et des règles quand même il ne faudra pas que même celui qui a dix voix ou une voix qu'il puisse être proclamé mais nous voudrions que le seuil puisse être diminué au niveau où les gens peuvent facilement compétir dans toutes les circonscriptions électorales s'il n'est pas ménager carrément et voir par liste c'est un mandat du parti et on peut même aller jusqu'à élaguer le problème des suppléants au lieu de voir les liens de parenté et autres choses que ces gens qui seront alliés sur une liste qu'on puisse voir les plus méritants qui a 5000 voix par exemple et s'il est appelé d'autre part que c'est lui qui vient derrière lui qui a 3000 voix ou 2000 voix puisse le replacer ou bien qu'on fasse quelqu'un d'autre ailleurs le vote étant un facteur de taux je voudrais que les réformes électorales puissent être revues mais dans toute sérénité ne puissent pas aller dans la précipitation afin de créer encore des conditions contestations et d'autres choses qui pourront se faire après changeons de chapitre le parti national du renouveau pour le développement parti cher au professeur Koutoumissa Kiyota a organisé le week-end dernier au plateau des résidents à l'université de Kinshasa une rencontre avec un groupe restreint de femmes de différents comités de cette formation politique qu'on peut Koutoumissa pour ce reportage dimanche 11 avril au plateau des professeurs les femmes et quelques fédérations du parti national du renouveau pour le développement PNRD en sigle étaient en matinée politique autour de la présidente de la ligue des femmes de ses partis politiques alliés à l'UPS et au secrétaire national en charge de la jeunesse Ali Koutoukadila il était question lors de cette rencontre de consentiser ces dernières à travailler pour le bon fonctionnement du parti qui se veut être rédynamisé sur toute l'étendue du territoire national partout dans Kinshasa il est toujours organisé la cellule ma maman va fonctionner va travailler il faut que par qui il y a séance tenante les mamans du PNRD ont vécu une visite surprise de leur président national à savoir le professeur au maire Koutoumisaikyota ministre honoré de l'éducation qui les a réconfortés dans cette nouvelle allure les élections de 2023 s'annoncent à l'horizon le PNRD qui va se présenter à tous les niveaux a fait déjà les armes il faut également noter que ce parti politique va célébrer son anniversaire le 26 avril prochain 26 avril 1990 26 avril 2021 le PNRD totalise donc jour pour jour 31 ans d'existence le PNRD les a parti et vos amis et votre elle parle en société à Kinshasa les Kounounas ainsi qu'un militaire de la garde républicaine qui sème terre et désolation au quartier Mamambutu dans la commune de Mungafula ont été arrêtés le lundi 12 avril par les forces de l'ordre ils ont en outre ajouté que le quartier Mamambutu est en insécurité le jour comme la nuit comme le démontre la police a mis la main sur un groupe de voyous y compris un garde républicain qui selon elle favorise l'accroissement de ces phénomènes dans ce coin de Kinshasa pour la population qui rendiment des droits pour télécharger pour dénoncer lesquels qui sont en outre la police ont en outre de ces phénomènes qui sont en outre lesquels la population et lesquels le gouvernement sont en outre et ont ont et ont une tour de la police de techniques et de scientifiques Nous avons tous les yeux, il y a eu des plus anciens toutes les gens qui ne peuvent pas vous faire des vêtements. Nous avons déjà eu les critères pour participer à la police. On a déjà eu des traités de policiers, mais nous avons des policiers de resulting en évoluage. Mais nous avons desającement pour soutenir les cellules de Congolais. On a laissé de l'assistir, il faut nous aider. Il revient à la police nationale attirer les taureaux par le corne en vue de la relance de l'opération de trac de ces malfrats. Ils ont été surpris par la police nationale congolaise, ville de Kintiassa. Il s'agit des motocyclistes qui montent sur les sauts des moutons érigés au niveau des débonhommes sur le boulevard Lumumba. Jonathan Koyabia pour ses reportages. Créé dans l'objectif de désengorger les routes de la ville-provence de Kintiassa, les sauts des moutons sont réservés uniquement pour les passages de véhicules selon les architectes interrogés à ces sujets. En effet, dans le but de faire respecter les règles établies, les forces de l'ordre ont mis la main aux conducteurs des motos montés sur les sauts des moutons érigés au niveau des débonhommes sur le boulevard Lumumba. Je sais, j'ai dit, qu'il y a des enquêtes au niveau des voitures. Il y a des motos vélos moutons, les poussées, les caligures. des services, mais pour l'anìa, je vous laisse tous, c'est une chose qui est vraiment bien, en tant que ma demande, il y a 120 000 février qu'on a repris. Mais c'est le Frontier, il y a aux Mboko, et à mon taire, en tant qu'enữ conçus, je voulais dire que tout le monde était obligé, autant que le premier detachement est promiscuiel, La lobby boye, we wanyoso yo kangai Komata lisusulikolo ya so de mutote Pambate, sokyo mati otosileta tetoko kangai yo Petoko kate la okitansi, oko kenoko futana banca avaos wa motona yo Sokyo zali peple kongole, eloko ezali ya yo, linga ya ngombo kana yo Bate la bien hoyo ezali pona lokumu ya mboka Sokyo yokite, oza matoy manbongi, nebiso le tetoko lembate Conscients de leurs fautes commises, ces récidivistes demandent pardon à la police Cependant, les sauts des moutons sont conçus et soucièlement pour les passages de véhicules D'où les motocyclistes sont avertis La population du territoire de Mueka dans la cité de Bakwakeng et Okasaï vivent ces derniers jours Dans une situation inacceptable avec des tueries des personnes et des maisons brûlées A cet effet, qui est à l'origine de ces massacres systématiques et qu'est-ce qui se passe ? Copain Koutomisa pour plus de précisions Les habitants du territoire de Mueka dans la cité de Bakwakeng vivent dans une insécurité qui ne dit pas son nom En effet, plus de 13 personnes ont été tuées, 9 blessées dont 4 dans un état Critiquent la nuit du 28 au 29 mars 2021 à la machette et autres armes blanches dans cette entité située dans la province du Kasaï Arrivée sur le lié, Ferdinand Ponchampa, ministre de la Santé provinciale du Kasaï a trouvé l'inacceptable et donne le bilan ici Le bilan à ces jours, il est très important Je peux vous rassurer que, en attendant que nous puissions faire la ronde de toute la cité de Bakwakeng Jusque là, il y a 13 morts, 9 blessés, dont 4 dans un état très critique Beaucoup de disparus, plus de 100 cases incendiées Le centre de santé de Bakwakeng a été pillé, pillé, pillé mon frère La maison de l'honorable sénateur Evariste Bouchap a été incendiée Deux moulins incendiés, complètement calcinés Mes frères et soeurs, c'est déplorable Mais je pense que la situation pourrait encore s'empirer Parce que les enquêtes continuent Non, non, nous ne pouvons pas accepter ça Nous ne pouvons pas accepter ça Les Koubas ont subi une immédiation Mes frères et soeurs Quant à la circonstance de cette attaque Le ministre Ponchapa accuse Lébénamilombe d'être les auteurs de ces massacres et Koubas Concernés par ces événements malheureux Les ressortissants du territoire de Mueka ont dans une déclaration rendue publique le 1er avril dernier Dénoncé ces assassinats systématiques dans leur territoire Nous, ressortissants du territoire de Mueka Dans la province du Kassai Épris de valeurs de paix, d'amour et de fraternité Réunis ces jours du 1er avril 2021 Prenant à témoin la communauté tant internationale que nationale Dénonçons avec consternation les massacres à grande échelle Frisant les génocides perpétrés dans la localité de Bakuanquin en date du 28 au 29 mars 2021 Dans le territoire de Mueka Faisant une trentaine de morts et plusieurs disparus Des centaines de blessés graves et plusieurs maisons et centres de santé incendiés Il faut noter que depuis le 25 mars 2021 Le territoire de Mueka dans sa partie des Bakuakeng vit dans une insécurité grandissante Si rien n'y est fait, un deuxième bain risque de s'installer D'où le chef de l'état doit s'impliquer personnellement afin de restaurer la paix dans cette partie de la RDC Place au rappel des titres Un couvre ferré poussé à 22h à Kintiassa Élevé dans les provinces où la circulation du virus est faible C'est la déclaration des taxes-forces de la présence de la République démocratique d'Ikongong Fin de cette session d'information Si vous avez aimé, dites merci à Clarisse Chibanda qui a inséré cette édition Assister techniquement par Defintounoula, Laetitia, Amalouta et Guylain Mayamba Prenez soin de vous car chaque jour est une vie Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada